Alors, dans ce cours, nous allons aborder la notion de morale en philosophie, et plus particulièrement la morale de Kant, telle qu'il nous la présente dans les fondements de la métaphysique des mœurs, qui est sans doute l'œuvre la plus abordable de Kant, et surtout en terminale. Puisque Kant est un auteur difficile, encore plus en terminale, donc c'est vrai que les fondements de la métaphysique des mœurs sont sans doute l'œuvre la plus compréhensible, mais qui peut rester quand même un tantinet obscur, donc il est bien vu d'étudier de plus près cette morale exposée par Kant. En effet, chez cet auteur, la morale revêt un sens particulier, original et incontournable au sein de l'histoire de la philosophie, c'est pourquoi il paraît d'autant plus intéressant de l'étudier. Mais avant d'étudier plus précisément cette morale développée par Kant, il paraît nécessaire de s'intéresser dans un premier temps à la notion de morale d'un point de vue général, telle qu'elle a été exposée par d'autres auteurs, et que ce soit aussi bien en philosophie, qu'en sociologie ou en psychanalyse. Et cela afin de, dans un deuxième temps, de bien voir toute cette spécificité de la morale kantienne. Donc je vais commencer par l'étude de la notion de morale d'un point de vue général, et par une définition de ce qu'est la morale. Donc la morale est définie, encore une fois, d'un point de vue général, comme l'ensemble des règles qui font la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Cet ensemble de règles étant justement ce qui montre le bien, ce qui est à suivre. La morale peut donc être considérée à la fois comme quelque chose d'extérieur à nous, puisque cet ensemble de règles peut venir par exemple de la loi, de la religion, de la société. C'est effectivement donc la loi, bien que ce soit pas tout à fait juste, puisque la loi n'est pas normalement, ce n'est pas dire simplement c'est bien, c'est mal, ce n'est pas un jugement au même sens, au sens moral que celui de la religion ou de la société. Mais donc dans ces trois cas, loi, religion, société, en tout cas c'est des règles qui nous sont imposées de l'extérieur, où on nous dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est à suivre et ça, ça n'est pas à faire. Donc dans ce cas on voit bien, les règles concernant le bien et le mal nous sont comme imposées de l'extérieur. Ce serait une institution, comme une forme d'institution extérieure, qui nous impose ces règles, qui nous montre et qui juge ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la morale peut également être considérée comme quelque chose d'intérieur, c'est ce que nous appelons alors la conscience morale. La conscience morale renvoie au retour que l'on fait par l'esprit, donc ce n'est pas une conscience qui part comme ça, c'est une conscience qui revient comme la conscience réfléchie, qui revient sur soi-même et sur ses actes, afin de les juger et de les examiner. Est-ce que justement là ce que je suis en train de faire est bien ou mal ? Ici ce n'est donc plus concrètement un ensemble de règles extérieures qui jugent si ce que l'on fait est bien ou mal, mais c'est nous-mêmes qui jugeons par l'intermédiaire de cette conscience. Toutefois, qu'est-ce qui constitue précisément cette conscience morale ? C'est ce qu'on va devoir étudier, rechercher et trouver. Est-ce que c'est justement quelque chose de purement intérieur ou est-ce que ce serait quelque chose d'extérieur qui se transformerait en une conscience morale intérieure ? Quelle est donc l'origine de cette conscience morale ? Est-ce que ça n'est pas justement ce qui nous entoure, ce qui est normalement considéré comme extérieur à nous, on le disait tout à l'heure par exemple la religion et la société, qui l'ont en réalité mise en nous ? A ce sujet, on peut voir qu'il y a différentes manières de concevoir les choses au cours de la philosophie et même pas seulement dans la philosophie. Pour certains, la morale est acquise par, comme nous voulons le soulever, la religion, la société, mais aussi par la culture et l'éducation. Donc si elle est acquise, c'est quelque chose de l'extérieur qui vient la mettre en nous, qui nous la transmet, qui nous l'inculque. Ce serait donc là un ensemble de règles extérieures que nous approprions afin d'en faire une règle intérieure. Pour d'autres, comme par exemple Rousseau, ce que nous allons voir par la suite, la morale est au contraire quelque chose d'inné, donc quelque chose qui serait en nous dès le départ, qui serait quelque chose d'intérieur. C'est donc ce que nous allons faire là tout de suite. Nous allons étudier plus précisément ces différentes conceptions de la morale en fonction de différents auteurs et voire de différentes disciplines. Donc tout d'abord pour Freud et la psychanalyse, la conscience morale, appelée justement en psychanalyse le sur-moi, donc en psychanalyse il y a le ça, le moi, le sur-moi, mais je ne vais pas rentrer dans ce cours-là plus en détail. Je vous dis simplement que cette conscience morale, ce qu'on juge bien ou mal, est appelée en psychanalyse, cette capacité ou cet élément qui permet de juger si c'est bien ou si c'est mal et qui est quelque chose d'intérieur, est appelée en psychanalyse le sur-moi. Donc pour Freud, ce sur-moi est acquis par l'éducation. C'est donc quelque chose de l'extérieur qui vient nous le mettre, qui fait cette constitution interne. Et c'est notamment les interdits posés par les parents qui constituent ce sur-moi. L'éducation d'un enfant à la moralité se ferait donc grâce aux sanctions, aux encouragements vers le bien, mais aussi par le fait de faire appel à la raison, aussi par l'explication et la justification de ce qui est bien ou et ou mal, et enfin par le rôle de l'exemple, du modèle à suivre. C'est donc tout cela qui constituerait le sur-moi chez Freud, c'est-à-dire la conscience morale, qui viendrait donc exclusivement de l'éducation et des parents. Dans cette conception, c'est donc cette éducation, encore une fois, et par l'intermédiaire des parents, qui nous fait acquérir une conscience morale. En sociologie, et plus particulièrement avec le sociologue Durkheim, on voit que cette conception est un petit peu différente, puisque le sociologue Durkheim, quant à lui, nous dit « Quand notre conscience parle, c'est la société qui parle en nous ». Donc dans cette conception-là, celle de Durkheim, qui est une conception sociologique de la morale, la morale est toujours acquise, mais non plus simplement par l'éducation et par les parents, mais d'une manière plus vaste, par la société. Ce serait donc la société qui nous transmettrait cette conscience morale. C'est la société qui véhicule cette conscience morale de personne en personne. Ce n'est donc plus seulement l'éducation donnée par les parents qui conditionne la conscience morale, c'est la société qui conditionne cette éducation et de fait, cette conscience morale. Pour Rousseau, donc là on passe à un autre plan, on est en philosophie. Pour Rousseau, au contraire, comme nous l'avons dit au début de cette première partie, donc sur la morale d'un point de vue général, pour Rousseau, la morale n'est pas acquise, la conscience morale n'est pas acquise, elle est innée. Pour lui, en effet, la morale est un instinct divin, immortel et céleste, comme il nous l'explique dans son œuvre intitulée « Les milles » et plus précisément dans la section qui s'intitule « La profession de foi » du fils de Savoyard. Donc, la conscience morale chez Rousseau est donc une voie mise en l'homme par Dieu, non plus par d'autres hommes qui seraient la société, l'éducation, les parents, etc. Là, c'est une voie qui est mise en l'homme par Dieu et qui crée l'amour du bien quand il est reconnu. Donc, logiquement, je reconnais le bien et je le veux grâce à cette voie divine qui est en moi. D'autres auteurs, encore, ont pu avoir des conceptions différentes en ce qui concerne la notion de morale. C'est d'ailleurs un petit peu le problème soulevé par ce qu'on appelle le scepticisme moral. Il soulève ce problème de la multiplicité des morales possibles puisque l'origine elle-même de cette conscience morale paraît multiple, n'est pas très claire. un tel a telle vision de la chose, un tel, une autre vision de la chose. Donc, du coup, on ne sait pas trop d'où viendrait cette conscience morale, qui ou quoi leur est véritablement mise en nous, comment elle se constitue. Et du coup, après, qu'est-ce qui fait que ça, je sais que c'est bien, ça, je sais que c'est mal ou si elle est venue de mon éducation, donc de mes parents, selon les parents que je vais avoir, je vais estimer que telle chose est bien et que telle chose est mal et donc un autre va estimer que telle autre chose est bien et que telle autre chose est mal. Et en fait, le problème, soulevé encore une fois par ce scepticisme moral, c'est que du coup, dans la vie en communauté, en communauté, comment on fait avec cette multiplicité morale ? On a besoin, effectivement, pour la vie en communauté, d'être d'accord sur ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'il n'est pas possible de dire que telle chose est bien pour une personne et que, au contraire, c'est mal pour une autre. Et l'inverse, puisque ça voudrait dire que ce serait acceptable pour telle personne de faire telle chose et que pour une autre personne, ça ne serait pas acceptable. Pour la vie en communauté, on a besoin de ce qu'on appelle une norme morale pour laquelle nous sommes tous d'accord, que nous reconnaissons tous et, du coup, que nous sommes effectivement d'accord que telle chose est bien ou que telle chose est mal. Nous avons besoin d'être d'accord pour la vie en communauté au sujet de cette norme morale. Mais cette norme existe-t-elle seulement véritablement ? Est-elle, du coup, trouvable et acceptable par tous ? Comment cela a été le possible ? Grâce à quoi ? C'est alors ce que nous allons voir avec l'étude, justement, de la morale kantienne qui apparaît comme une possibilité de norme morale. Donc, nous passons maintenant à l'étude de la notion de morale chez Kant. Donc, chez Kant, la morale pourrait sembler à la fois acquise et innée par rapport à ce que nous avons dit dans la première partie. La morale, en effet, est acquise, ou paraît tout au moins acquise, au sens où, tout d'abord, elle est quelque chose de transmis et d'imposé par l'éducation. Donc là, quelque part, Kant pourrait être d'accord avec ce qui est dit chez Durkheim ou chez Freud. Donc, une morale qui serait acquise par l'éducation. Toutefois, pour Kant, parvenu à l'âge adulte, tout un chacun est en mesure de penser par soi-même et d'utiliser à cet effet sa raison. Raison que nous avons tous, en tant qu'hommes, être doués de raison. Donc, nous avons tous cette raison et nous sommes tous normalement constitués et en mesure d'utiliser cette raison pour penser par nous-mêmes. Pour le philosophe, si chacun fait cet effort d'utiliser sa raison et de se poser la question de la moralité, donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, alors chacun pourra trouver des critères et des principes moraux universels qui devraient donc être partagés par tous et universels, c'est-à-dire à la fois partagés par tous et que nous sommes tous en mesure de retrouver en nous, qui seraient donc les mêmes pour tous, valables pour tous et qui détermineraient un bien commun, une norme du bien et donc une norme morale. C'est en ce sens que la morale apparaît également comme quelque chose d'inné chez Kant puisque nous avons tous en nous, dans notre raison, ces critères moraux universels. Donc elle serait au départ quelque chose d'acquise par l'éducation mais en réalité aussi quelque chose d'inné dans la mesure où nous sommes tous en mesure de trouver ces critères moraux universels dans notre raison. Mais en fait, pour Kant, il n'emploie pas le terme inné ni même le terme acquis. Il préfère employer au sujet de sa morale et de ses critères moraux universels le terme a priori, donc qui est un concept kantien, la notion de a priori. Chez le philosophe, la morale n'est donc, comme je viens de le dire, ni acquise, ni réellement innée. Elle est, à son sens, à lui, a priori. Et c'est-à-dire qu'elle est tirée de la seule raison et qu'elle est à ce titre quelque chose d'universel, de pur et de nécessaire. Donc là, j'amène plusieurs concepts kantiens que je vais vous expliquer. Donc, universel, on l'a compris. La morale est universelle au sens où elle est, ou plutôt ses critères moraux sont universels au sens où ils sont présents en chacun et qu'ils doivent de ce fait être valables pour chacun puisque nous sommes tous en mesure de les retrouver dans notre raison et que donc ils doivent être valables pour chacun puisque nous les avons tous en nous. Elle est pure au sens où elle est indépendante de toute expérience. En effet, pure au sens où c'est la seule raison avant et indépendamment de toute expérience. Donc, il n'y a plus d'exemples à suivre ou de modèles que je peux voir dans le monde ou des choses que je peux expérimenter. C'est avant même toute expérience, avant même l'essence, avant même l'empirique. Je dois pouvoir trouver ces critères moraux dans ma raison. Donc, c'est en ça qu'ils sont purs et nécessaires au sens où ils sont indépendants de toute circonstance. Il n'y a pas de « oui, mais là, je peux peut-être faire autrement ». Non, ils sont avant même toute expérience. Ils sont donc indépendants des circonstances toujours valables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception possible. Donc, la morale n'est ni acquise ni innée. Elle est a priori, c'est-à-dire tirée de la seule raison, de la seule raison, de la raison pure, justement. Et c'est pour ça qu'elle est à la fois pure, universelle et nécessaire, puisque c'est avant même toute expérience, indépendamment de toute circonstance, et qu'elle est, du coup, partageable pour tous, par tous. Ainsi, selon Kant, une action qui répondrait ou qui serait en accord avec ses critères ou principes tirés de la raison, que nous sommes tous en mesure de retrouver dans notre raison, est dite morale. De ce fait, l'action morale n'est plus jugée comme telle, c'est-à-dire morale, de par son but, qui serait faire le bien, mais elle est jugée morale de par sa cause, et sa cause, c'est répondre précisément et justement à ses principes moraux universels tirés de la raison. Chez Kant, et telle est d'ailleurs l'originalité de sa philosophie morale, ce qui compte, ce n'est pas le but ou le résultat de l'action, mais sa cause, l'intention dans laquelle j'agis. C'est-à-dire que, jusqu'ici, on aurait tendance à croire que mon action est morale parce que mon but, c'est de faire le bien, d'être gentil, ou des choses comme ça. Là, ce n'est pas ce que va juger Kant. Ce qui fait que mon action est morale, ce n'est pas pourquoi je le fais, dans quel but je le fais, qui serait normalement le bien, mais c'est quelle est la cause de cette action. Pourquoi au sens de cause et non plus au sens de but ? Pourquoi est-ce que j'agis de telle manière ? Si j'agis de telle manière parce que je veux répondre et être en accord avec les critères moraux universels que j'ai tirés de ma raison, alors là, mon action est dite morale. Si mon action, au contraire, se fait en fait par habileté, si j'agis par habileté, par intérêt ou par prudence, si c'est la raison cachée de mon action, alors là, mon action n'est pas morale. Donc, pour que mon action soit morale au sens de Kant, il ne faut pas que j'ai un autre mobile ou une autre raison d'agir, une raison cachée ou un mobile caché, autre que le fait est de simplement être en accord et répondre à ces critères moraux universels tirés de ma raison. Ces principes moraux, c'est ce que je vais aborder maintenant, quels sont-ils ? Quels sont les principes moraux, ces critères moraux universels, donc qui sont encore une fois purs et nécessaires parce que tirés de ma seule raison ? Quels sont-ils ? Et donc, avec quoi je dois être en accord ? Alors, ces principes, ils sont au nombre de trois. Kant les appelle les trois formules de l'impératif catégorique. Donc là encore, l'impératif catégorique, c'est un concept kantien. L'impératif catégorique est une loi morale nécessaire que tout être doué de raison peut retrouver en lui. La première formule, donc de cet impératif catégorique, est un principe d'universalité. Il dit « Agis toujours de façon que tu puisses vouloir que la maxime de ton action devienne une loi universelle. » En répondant à ce principe, c'est un peu comme si on se posait la question « Si tout le monde agit comme je le fais là, qu'est-ce que cela donnerait ? » On se demande en fait s'il est souhaitable effectivement que tout le monde agisse comme je le fais précisément dans cette action. Si tel est le cas, alors mon action est morale. Si je me dis « Oui, il serait souhaitable que tout un chacun agisse comme je suis en train de le faire là à l'instant, alors mon action est morale. » Si par contre, je me dis « Non, en réalité, il ne serait peut-être pas souhaitable que tout le monde agisse comme ça. » Mais moi, en l'occurrence là, j'agis comme ça parce que j'ai telle et telle raison de le faire, il y a telle et telle circonstance. Alors là, j'ai beau avoir toutes les meilleures, toutes les autres meilleures raisons possibles du monde ou les meilleures excuses. Dans ce cas-là, mon action n'est pas considérée comme morale au sens de Kant. La seule chose qui fait que mon action est considérée comme morale, c'est que je peux l'ériger en loi universelle. Je peux dire « J'agis de telle manière » et effectivement, si tout le monde agissait de cette même manière, alors ce serait un bien pour tout le monde. Alors là, et seulement là, mon action est morale. La seconde formule de l'impératif catégorique est un principe de respect de l'homme. Il dit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre. Toujours en même temps comme une fin est jamais comme un moyen. » En répondant à ce principe-ci, on part nécessairement de l'idée qu'il faut respecter la liberté de tout homme et de ce fait qu'il ne peut en aucun cas être considéré comme un outil ou un instrument, ce que Kant appelle un moyen, parce qu'il est nécessairement une fin en tant qu'homme. Et Kant va même plus loin, l'homme est la seule fin en soi. Donc l'homme ne peut être considéré que comme une fin. Une fin, c'est-à-dire un but. Et en aucun cas comme un moyen, c'est-à-dire un outil ou un instrument pour parvenir à autre chose. Donc là, ça peut faire par exemple allusion à tout ce qui est esclavage, mais aussi quand dans une situation on peut être amené à manipuler les gens ou à les utiliser pour parvenir à un autre but. Là, dans ce cas-là, mon action n'est pas morale puisque dans cette action, j'utilise l'autre comme un instrument. Donc en plus, ça veut dire aussi que mon action est intéressée, non pas simplement comme comme but qui serait de faire le bien de répondre aux critères moraux, mais j'utilise les gens pour un autre but. Donc là, en aucun cas, mon action n'est considérée comme morale au sens de Kant. Je dois donc respecter nécessairement cette humanité présente en chaque homme aussi bien en moi-même qu'en celui. Je n'ai pas le droit non plus de m'utiliser moi comme instrument ou comme outil. Je dois aussi me respecter en tant qu'homme, en tant qu'être libre, doué de raison et donc je ne peux pas non plus m'utiliser moi-même comme instrument. Je ne peux être qu'une fin pour moi comme pour les autres et tout comme les autres ne peuvent être qu'une fin pour moi et non pas un outil ou un instrument. Enfin, la troisième formule de l'impératif catégorique est un principe d'autonomie. Il dit « Agis toujours comme si tu étais législateur et sujet dans la République des volontés libres et raisonnables. » Ce principe est en fait une synthèse des deux premiers puisque en répondant à ce principe, on s'élève à l'idée d'une fin en soi d'un sujet libre, ce qui était dit dans le second principe et cette idée d'une fin en soi d'un sujet libre qui érige une législation universelle valable pour tous. Et ça, c'est l'idée qui était présente dans le premier principe. Il faut donc, c'est ce que veut dire cette troisième formulation, il faut donc retrouver par soi-même et en soi-même la loi morale qui est donc présente dans les critères moraux universels que l'on peut tirer de sa raison. Il faut donc la retrouver pour soi et en soi, la respecter et l'appliquer et là encore aussi bien pour soi-même que pour les autres. Et si on respecte ces trois formules, ces trois critères, alors notre action est nécessairement morale. ainsi avec Kant, et on le voit clairement, chacun paraît en mesure de trouver des règles universelles qui sont des conditions de possibilité de l'action morale et qui peuvent être reconnues par tous les hommes puisqu'ils sont doués de raison. Et dans la mesure où tous les hommes sont doués de raison, il n'y a pas de raison qu'un homme ne soit pas en mesure de retrouver ces critères moraux universels que nous avons tous puisqu'ils sont dans notre raison. Donc dans la mesure où nous sommes des êtres doués de raison, nous sommes en mesure de retrouver ces trois critères moraux, universels, nécessaires et purs qui nous permettent d'avoir une vraie action morale puisque si dans mon action je réponds à ces trois principes, alors nécessairement mon action est morale. Si par contre mon action, derrière mon action est cachée un autre but, un autre intérêt, quelque chose d'autre que la réponse et l'accord avec ces trois critères, alors mon action n'est pas morale. Toutefois, il existe aussi une liberté d'action bien évidemment par rapport à ses principes. Chacun est libre d'agir en accord ou non avec ses règles puisque là encore chaque homme est libre. Donc si on décide de ne pas être en accord avec ses critères moraux, donc si on décide de ne pas avoir une action morale, évidemment que cela est possible, il y a la liberté de chacun. à ce sujet, Kant nous dit simplement « Tu dois, donc tu peux ». Ce qui signifie que si c'est un devoir moral, alors il n'est pas impossible de le faire. Voilà, en tout cas, disons que si l'on veut être en accord avec cette morale et donc avec ses critères moraux, universels, purs et nécessaires, cela est possible. Si par contre on ne souhaite pas le faire, il n'y a pas d'obligation à le faire. Bien que le concept soit appelé impératif catégorique, c'est un impératif catégorique mais auquel on a aussi le droit de ne pas répondre si telle est notre volonté. Ainsi, dans ce cours, nous avons vu que la morale, cet ensemble de règles qui montrent le bien pouvait être innée au sens de Rousseau, donc comme une voie divine mise en l'homme ou acquise, transmise par la société, la culture, la religion et l'éducation comme nous l'avons vu notamment pour Freud, Durkheim. Ou encore, et c'était ici toute la spécificité de la morale de Kant, la morale peut être aussi a priori, c'est-à-dire tirée de la seule raison, ce qui, en ce sens seulement, fait apparaître la possibilité d'une morale comme norme universelle et nécessaire que tout être doué de raison est en mesure de retrouver en lui et d'appliquer si telle est sa volonté. Voilà donc pour la spécificité de la morale de Kant.